Nicolas Parti, vous êtes considéré comme une star de l'art contemporain et on va beaucoup parler de vous au cours des prochains mois à Montréal. Pourquoi? C'est parce que vous allez exposer ici même au Musée des beaux-arts de Montréal de février, octobre 2022. Et puis, pour la petite histoire, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes né en 1980 à Lausanne en Suisse. Et pour vous, tout a commencé avec l'amour du graffiti. Vous étiez graffeur. Explication. Oui, tout à fait. En fait, j'ai commencé à faire des graffes à l'âge de 11 ans à Lausanne. Enfin, j'habitais dans un petit village à côté de Lausanne, au bord du lac. Et en fait, quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les bêtises et le dessin et la peinture. Et en fait, quand je suis devenu un peu plus grand adolescent, j'ai essayé de mélanger les deux. Donc, le parfait mélange entre les bêtises et mon amour et la passion de l'art, c'était de faire des graffes. Revenons à cette exposition au Musée des beaux-arts. Vous avez complètement transformé le vieil édifice avec vos oeuvres. Qu'est-ce qui est venu vous chercher, vous, dans le projet? Effectivement, l'espace en lui-même m'a énormément influencé. C'est un espace classique absolument merveilleux et fantastique. Les détails architecturaux, la série de salles et les différentes perspectives sont vraiment incroyables à utiliser. Donc, ça a vraiment été une énorme chance et un plaisir extraordinaire de travailler avec cet espace. Je vous attrape en plein travail parce que dans la pièce d'à côté, vous effectuez une immense murale. Et c'est une murale en pastel qui est votre médium de prédilection. En 2022, le pastel, pourquoi? Le pastel, en fait, souffre un peu de préjugés à cause de son histoire particulière qui se passe au 18e siècle. Et en fait, c'était un médium qui était énormément utilisé par les femmes, en fait. C'est parce qu'en fait, vu qu'il était fait en bâton, on pouvait le faire à la maison. À l'époque, au 18e siècle, il y a la peinture à l'huile, demandant un atelier, on doit fabriquer, la peinture à l'huile n'existe pas en tube. Et en fait, le pastel devient extrêmement populaire pour les femmes qui n'ont pas le droit d'aller à l'académie d'air. Et en fait, à la Révolution française, il y a un espèce de backlash énorme parce que c'est un mouvement quand même très masculin et en fait très conservateur artistiquement et culturellement par rapport au mouvement rococo, effectivement, qu'adore le pastel. Et ça, vraiment, ça donne un franc et ça casse, en fait, cette évolution du médium. Et presque depuis ce moment-là, en fait, le médium s'ouvre toujours de ces a priori qui sont plutôt liées au hobby, comme ça, à quelque chose de pas sérieux, même à des couleurs un petit peu frivoles et tout ça. Alors qu'en fait, c'est évidemment un médium extraordinaire qui a des couleurs très pétantes, qui a une versalité, qui est très versatile, en fait, dans notre utilisation. Vous avez un vif intérêt pour l'histoire de l'art. Visiblement, vous êtes inspiré par Georgia O'Keefe, la peintre américaine, mais aussi, on ressent un petit peu de Picasso dans votre travail, un peu de Dali, tout ça en même temps. Qu'est-ce qui vous intéresse autant dans le passé pour mieux voir le futur? Ce qui m'intéresse beaucoup dans l'art, c'est justement sa capacité à traverser le temps et à voyager dans le temps, en fait. Une œuvre d'art n'est jamais contemporaine ou ancienne, en fait. Une œuvre d'art est toujours de qualité, peut traverser le temps et on peut voir un peu toujours un sujet, en fait, présent dans une œuvre d'art qui a été créée, en fait, dans le passé. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes de l'exposition, c'est de revisiter l'idée du paysage, une relation à la nature avec des peintures qui sont des fois complètement, on guillemets, anachroniques par rapport à dans le monde dans lequel on vit. Mais l'art, contrairement à la science, typiquement, nous permet, en fait, de vraiment de voyager dans le temps, de se retrouver face à des objets qu'on peut vraiment avoir des interrogations très courantes et très contemporaines avec des objets qui sont très anciens. En fouillant dans votre catalogue, j'ai vraiment été interpellé par le regard de vos personnages. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Pour moi, en fait, ils sont un petit peu la... ils ont le regard un peu d'une... peut-être d'un portrait qui est effectivement perdu dans l'espace, en fait. Des fois, je les identifie comme un filtre ou la couche de maquillage qui irait sur une personne. Et c'est comme si, en fait, vraiment, c'était la surface d'un visage qui ne nous regardait pas à l'intérieur du visage. Donc, en fait, on est un peu traversé, mais ça nous traverse un peu comme si on était transparent en fantôme. Et il y a quelque chose d'un petit peu, effectivement, énigmatique qui fait presque un peu peur. À la manière de ces portraits sur Instagram avec des filtres qui nous regardent, on ne sait plus trop si c'est des vraies personnes ou des personnes complètement digitales. Donc, j'essaye peut-être un peu d'avoir ce type d'interaction avec les portraits. Vos oeuvres valent leur pesant d'or. D'ailleurs, 3 millions de dollars pour une de vos toiles chez Christie's à l'automne dernier. Comment vous vivez ce rapport à l'argent? Ben, disons que je le vis bien dans le sens que ça me permet de vivre aussi une vie qui est agréable et qui est pratique. C'est jamais facile pour un artiste de se soucier constamment de payer son atelier, de payer le matériel, d'avoir un autre travail à côté de son travail d'artiste. Donc, c'est clair que de vendre des tableaux permet en fait tout simplement d'avoir une vie qui est beaucoup plus aisée et facile et qui est forcément beaucoup plus agréable à avoir qu'une vie où on doit toujours se battre pour payer le loyer. Donc, c'est une chance extraordinaire. Nicolas Parti, je vous ai dérangé en pleine création. Alors, je vous laisse retourner à vos pinceaux et à vos pastels. Merci beaucoup. Merci bien. Merci.